Tu vois cet homme en train de marcher ? C'est moi. La présentation va bientôt commencer. Al-Ityad Park, Palm Jumeirah, Dubaï. Je m'arrête quelques instants. Cet endroit est magnifique. Assez beau cet endroit. Regardez-moi cette beauté. Bonjour à tous les amis, c'est Salut Dialou, votre fidèle acolyte de la chaîne Learn, Invest, Be Free. La chaîne, on est toujours là pour apprendre, investir et enfin devenir libre. Petit vlog, tranquille. Je vous fais visiter un nouvel endroit. En l'occurrence, le Ityad Park, qui est un parc situé au Nakil Mall. En réalité, j'en profite, j'étais déjà sur place et donc je fais cette petite vidéo. Ce parc est vraiment magnifique. Petites, quelques informations dessus. Si je ne dis pas de bêtises, il a été fait en 2012. Donc c'est un parc qui est assez récent. C'est toujours angoissant de fumer à l'extérieur. Les gens te regardent. C'est incroyable. Enfin bref, je continue. Je vais peut-être te montrer ce que j'ai en face de moi. Comme ça, tu vas pouvoir voir à quoi ressemble ce parc magnifique. Il y a énormément de choses à faire. Il y a le monorail juste à côté. Il y a énormément de verdure. C'est ce que j'aime dans ce parc. J'aime bien marcher. J'adore marcher. Donc je vais pouvoir te montrer maintenant qu'est-ce que ça donne. Regarde-moi cette beauté. Je m'arrête quelques instants. Cet endroit est magnifique. Je ne sais pas si les gens prennent la peine de venir dans cet endroit. Je sais qu'il y a des gens qui habitent dans les environs. Donc bien évidemment qu'ils viennent sortir leurs chiens. Mais sur le côté, ce que je suis en train de vous montrer, c'est des enseignes, des restaurants. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Il y a des Starbucks. Il y a des chaînes de supermarché genre Wettrose. Et voilà, tu as tout ce qu'il te faut ici. Attends, je vais essayer un petit peu d'explorer ou de prendre la traque. Je vais essayer d'aller dans les petits coins histoire de voir ce que ça donne. Vide ton esprit. Oublie les problèmes de la semaine. Profite de cet instant. Et marche. Évidemment, il y a des gens qui baladent leurs chiens. Je vais essayer d'éviter à chaque fois de filmer les gens. Parce que je sens que dès que je sors ma caméra, il faudrait que j'achète une caméra un petit peu plus discrète. Parce que j'ai un Sony ZV1 et c'est pas très discret, je trouve. Je vous mettrai toutes les informations dans la description. Donc n'hésite pas à regarder la description et n'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas. Objectif 10. 10 abonnés. Je vais y arriver. Je vais les faire. Nous allons les faire. Nous allons y arriver. Comme toujours, je filme. Les gens me regardent. En fait, ça c'est un bon exercice. Si t'es quelqu'un d'assez timide et que t'as envie de bosser cela et que tu sais pas comment faire. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses et ce que je te conseille, c'est que tu te filmes à l'extérieur avec des gens. Et puis je pense que tu verras, tu vas finir par t'améliorer. Tu vas avoir de moins en moins peur du regard des gens. Et je te cache pas que moi, quand j'ai commencé à filmer en extérieur, c'était pas évident parce que t'as tout le monde qui est en train de te regarder, en train de se demander mais qu'est-ce qu'il fait celui-là. Mais je me suis dit maintenant, tu sais quoi, ces gens sont focalisés sur eux-mêmes et dans 5 minutes, ils m'auront déjà oublié. Donc je fais comme si j'étais seul et je continue ma petite visite. Voilà. Je sais pas si c'est un parc que tu retrouveras dans les guides touristiques, mais c'est un truc à faire quand t'es à proximité du Nakhilmol, quand t'es sur la Palme, endroit où je suis actuellement. Tu peux venir ici, tu peux t'asseoir. C'est un parc qui est vraiment calme dans la plupart du temps. Pas besoin de playlist. Écoute le bruit de la nature. Je parle trop, je vais juste vous montrer, profiter, marcher, réfléchir. Marcher, c'est très très bon, ça fait réfléchir. En réalité, c'est dans ces instants-là que le cerveau est le plus créatif et générateur de solutions. Donc fais-le, marche et réfléchis sur les prochaines choses que tu souhaites accomplir. Ça donne des nouvelles idées. Les nouvelles idées, on les teste. Et elles peuvent te rapporter de l'argent. Voilà. C'était mon analyse. Marchez les amis, marchez. Surtout si t'es dans un cas de figure ou comme moi, t'es assis dans un bureau toute la journée. Si tu sors pas un petit peu le week-end pour marcher, tu vas jamais t'en sortir. Tu vas t'empater. Les gens, dès qu'ils arrivent aux Emirats Arabini, ils prennent du poids. Encore, encore avec ce masque. Oui, comme vous le savez, nous n'avons pas encore enlevé le masque aux Emirats Arabes Unis. J'espère qu'on va pouvoir le faire bientôt. Parce que ça commence à peser. Je te cache pas que moi, mettre mon masque tout le temps, ça commence à peser. Voilà. Continuons la visite. Dans ce petit parc très amusant. En fait, en plus, le truc, c'est que là aussi, une jeune fille est passée à côté de moi. Et tout le monde ne s'exprime pas en français, tout le monde ne parle pas le français. Et donc, en fait, déjà, un, il se demande ce que je suis en train de faire. Donc, je pense qu'il arrive à dominer assez rapidement que je suis en train de faire un vlog. Et ensuite, il se demande, mais quelle langue est en train de parler cet individu bizarre ? Que fait-il ? D'où vient-il ? Pourquoi fait-il cela ? On va y arriver. Objectif 10. Tout est possible. La visite continue. Ouais, des petites plantes. Je suis pas un spécialiste. Mais je me forme dans tout. Je m'intéresse à tout. L'art. Si t'habites dans les environs, que t'as envie de te défouler, t'as envie de marcher, tu peux venir ici. Après, je l'avais, je sais pas si je l'ai précisé, mais on est dans un quartier assez cher. Pour vivre ici, il faut en avoir les moyens. Mais ce n'est pas impossible. Ne te bloque pas. N'aie pas des pensées limitantes. Si des personnes ont réussi à le faire, nous aussi on peut le faire. On ne vaut pas moins que les autres. Voilà. Donc, il y a des nounous. Il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui promènent leurs animaux. En l'occurrence, leurs chiens. Principalement. Tu vois, là, il y a un chien qui court, là. On le voit, là. Devant. Les gens viennent gambader. Moi, j'évite d'utiliser la traque parce que je sens qu'il y a un petit peu de monde. Donc, j'utilise les petits coins pour marcher. Moi, j'adore marcher. J'adore visiter. Et joindre l'utile à l'agréable. J'étais déjà venu. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette présentation. Après, je n'avais pas tout tout fait parce que c'est un parc qui est très très grand. Donc, j'essaie également de chercher les petits toits intéressants. histoire de voir ce que ça donne. Continuons. Cette petite visite. Il faut faire très attention parce qu'il y a aussi cette tendance maintenant, depuis peu, des trottinettes électriques. Waouh. Assez beau cet endroit. Regardez-moi cette beauté. Ouais, des trottinettes électriques. Et donc, en fait, il y a des gens. Là, je suis du sens contraire, mais ce n'est pas grave. Il y a des gens qui viennent s'amuser à rouler vite en trottinette électrique. Ça, c'est dangereux, tu vois, pour nous, les piétons. Il faut faire attention. La nuit va bientôt tomber. Toujours aussi chaud. Je marche sur des graviers. C'est un truc assez à la cool. Il y a des moments donnés où on fera des vidéos pour apprendre. Ah, je suis contre-jour, là. Et il y a des moments donnés où on fait des vidéos pour simplement passer un bon moment ensemble et que je te fasse découvrir la ville. Voilà ce que ça donne concrètement. Ah, j'ai entendu des balles de tennis. J'ai l'impression que des gens jouent au tennis dans les environs. Le monorail. Juste là, là... Le parc. Le parc est vraiment magnifique, donc. C'est une adresse que je te partage. Je te mettrai la localisation. Super intéressant. Voilà les habitations. T'as une traque pour également faire du vélo de la trottinette, mais bien évidemment, les gens ne respectent pas des espaces pour s'asseoir. Voilà. Al-Ityad Park Station. Continuons. Les oiseaux chantent. La vie est belle. Marchons. Promenons-nous dans les bois. Enfin, c'est pas les bois, mais... C'est le parc. Et moi, j'aime bien les espaces de verdure à Dubaï. C'est les arbres, la verdure. Ça amène un petit peu de fraîcheur. Et... Waouh ! Le monorail ! Continuons. Continuons, continuons. Comme je l'ai dit, le monorail, moi, me fait penser à la ligne 1 du métro parisien. Qu'est-ce qui fait chaud ! Désolé si je répète plusieurs fois cette phrase, mais il fait vraiment chaud. C'est la fin de cette vidéo, je n'ai plus de batterie, donc je dois m'arrêter. N'oublie pas de t'abonner, Objectif 10. J'espère que t'as passé un bon moment. A bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Saliou. Bye. See you. Saliou. Saliou.